Musique Yo tout le monde, petit vlog, je vous emmène avec moi à l'ouverture de la nouvelle boutique de Miniso à côté de Saint-Lazare. C'est une boutique qui change un peu des autres Miniso parce qu'elle est vraiment concentrée sur tout ce qui est peluche et figurine. Je suis arrivée dans les premières heureusement parce qu'après il y avait la queue. Les 100 premiers avaient une box avec des cadeaux dedans. Donc là je vous montre un peu à quoi ressemble la nouvelle boutique. Il y a énormément de figurines et de produits Sanrio par exemple. Les peluches elles sont beaucoup trop mignonnes, je vous jure j'avais envie de tout dévaliser. Mais bon faut faire attention au portefeuille mais j'adore trop les peluches de Miniso, elles sont tellement mais trop kawaii. Il y avait pas mal de figurines donc c'est des box mystère donc en fait tu sais pas vraiment ce que tu vas voir. Donc les trucs en vitrine c'est les figurines que tu peux avoir dans la box. Et t'en prends une et la magie opère. Tu ouvres et tu regardes ce que tu as. Il y avait des figurines Disney à accrocher sur le sapin. Franchement on est trop mignonne. Il y en avait même des Toy Story. Je pense que c'est celles que je préfère les Toy Story, elles étaient vraiment trop mignonnes. Bref il y avait pas mal de gens donc j'essaie de filmer ça comme je pouvais parce que franchement t'avais tout le monde qui essayait genre de prendre un article etc. Pour passer à la caisse et être dans les 100 premiers acheteurs pour avoir la petite box. Regardez il y a une grosse figurine couromie incroyable. Moi j'ai acheté ça, une petite veilleuse trop mignonne. Et du coup ensuite après avoir fait mes achats avec ma pote. On est parti aller ouvrir nos surprise bag. Et là j'étais un peu déçue franchement. Ma pote ça va, elle a eu une tasse donc ça c'était plutôt cool. On a eu aussi des bons de moins 20%. Donc on vous montre la tasse. Ah oui elle a aussi eu un truc pour avoir des milk crêpes gratuits chez Tchao Chaya. Et du coup voilà la tasse. En vrai elle est trop mignonne donc ça en vrai ça passe. Par contre on a galéré à ouvrir le truc. Genre vraiment on a mis du enceinte. Mais c'est pas grave. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. En vrai elle est vraiment trop chou. Elle est toute rose etc. Et moi dans ma box j'ai aussi eu un truc 20%. J'ai eu un stickers et genre un porte-clés. Vraiment le porte-clés il était dégueu. Bon du coup voilà c'est tout pour moi. Ok les gars j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Mais de quoi on va parler aujourd'hui ? Toi tu sais Koro-sensei ? Ok les gars c'est parti pour ouvrir les calendriers de l'avant. Let's go ! Comme à chaque fois on va ouvrir celui de chez Typologie. Et franchement j'ai trop hâte de savoir ce que je vais avoir aujourd'hui. En vrai on a eu pas mal de trucs assez cool. Donc aujourd'hui je ne sais plus quel jour on est. Je crois si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui on est le 14. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la case. C'est bon j'ai trouvé la case numéro 14. Elle est assez fine. En vrai je me demande si c'est pas une sorte de petit tube ou je ne sais pas trop quoi. Voyons voir. C'est hyper fin il y a écrit quoi ? C'est une crème pour visage. Oh ! Trop bien. Et apparemment ça a l'extrait de bambou et au zing PCA 4%. Ok on va voir à quoi ça ressemble. J'ai déjà une crème du coup pour le visage de chez Typologie. C'est celle à 9 ingrédients. Et du coup là on a la petite version de la crème visage purifiante. Faudrait que je la teste etc. Et je vous dirai si elle est bien. Je pense que je la testerai en vidéo. Parce que je fais souvent des stories snap le matin et soir où je fais mes skin care. Du coup n'hésitez pas à aller voir. J'irai sûrement genre tester le produit là-bas. Du coup ça me fait deux crèmes pour le visage de chez Typologie. Ensuite on passe à celui au chocolat. Le Milka qui est vraiment genre mon calendrier de chocolat préféré. Donc le 14. Est-ce que je vais le trouver hyper vite ? Oui. Donc aujourd'hui on a quoi ? Attendez. J'arrive pas à le sortir. On a une petite étoile filante. C'est trop mignon. D'ailleurs je sais pas si vous y croyez. Mais apparemment quand on voit une étoile filante il faut faire un vœu. D'ailleurs est-ce que vous avez déjà vu une étoile filante ? Et si oui est-ce que votre vœu s'est réalisé ? Dites-moi en commentaire. On passe ensuite à celui de chez Yepoda qui est gigantesque. Et hier on a eu des chaussettes dans notre calendrier d'avant. Et elles sont trop mignonnes. C'est des chaussettes de Noël. Vraiment c'est trop mignon. C'est parfait pour la maison où genre il fait hyper froid. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va avoir ? Il faut trouver la case numéro 14. Je sais pas si vous la voyez quelque part. Parfois je suis un peu longue à détente. Et je trouve pas tout de suite. Donc si vous l'avez trouvé dites-moi en commentaire. C'est bon je l'ai trouvé. Alors qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui comme produit de chez Yepoda ? Donc il y a écrit aujourd'hui Talk a little lesson to yourself today. En vrai je sais pas ce que ça veut dire. Voyons voir. A chaque fois je galère à les ouvrir. Ah c'est bon. Je crois qu'il faut. Non c'est pas comme ça. Ah si c'est bon je l'ai trouvé. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a écrit hydratant, nourrissant. Ok d'accord. Donc faut l'appliquer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez on va l'ouvrir. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un baume ? Attendez. Quelle est cette chose ? Oh. Attendez. C'est un baume. C'est un multibaume. Et bah ok. Il n'y a rien dedans. Attendez quoi ? Attendez. Je ne comprends pas. Ok. C'est trop bizarre. Il n'y a rien dedans. C'est pour faire quoi au juste ? Je ne comprends pas le concept. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est vide à l'intérieur ? Ok les gars. La déception. Je vais vous mettre une image ici. J'ai regardé sur internet. Et normalement il est censé avoir un truc à l'intérieur. D'ailleurs. Wesh. Chiepoda vous me faites quoi là ? Pour l'instant je n'étais même pas déçue de mon calendrier de l'avent. Ils ont oublié le produit. Non par contre je suis trop dègue parce que c'est vraiment un produit que je voulais. Et à l'intérieur il n'y a rien. Genre il n'y a pas à faire ça en fait. Parce que ça se présente comme ça. Et à l'intérieur il est censé avoir un baume. Et là il n'y a rien du tout. Genre c'est quoi le délire en fait ? Du coup on va passer au dernier. Mais franchement je suis assez frustrée du fait qu'il n'y a pas de produit. Normalement il est censé avoir un baume à l'intérieur. En vrai je suis déçue. Parce que ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est vrai que des marques comme Iepoda. C'est quand même un calendrier de l'avent qui coûte cher. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de produit. Parce que je me suis dit ça se trouve c'est juste le packaging. Mais quand on va sur leur site. On voit bien qu'il y a des baumes à l'intérieur. What ? Iepoda remboursez-moi. Non là je leur ai envoyé du coup un mail. Mais s'ils ne me répondent pas. S'il vous plaît identifiez-les. Parce que ça ne va pas du tout là. Genre ça ne se fait pas. Je suis frustrée. Bref du coup on va passer à celui de chez Cosmety. Qui est juste magnifique. Le thé d'hier il était mais super bon. J'ai adoré. J'avais envie de mettre une goutte de lait dedans dans le Earl Grey. Mais je n'en avais pas hier. C'est dommage. Mais en tout cas il était vraiment délicieux. Donc on va voir ce qu'on a aujourd'hui. Alors où est la case 14 ? Par contre on ne me fait pas le coup de fond. Il y a intérêt qu'il y a le produit dedans. Parce que déjà que dans l'autre calendrier il n'y avait pas. Donc là il y a le 15. Le 15 c'est demain. 14 il est où ? Je ne le vois pas. Là il y a le 18. Là il y a le 24. On n'est pas le 24. Le 23. Le 16, le 5, le 21. Wesh. Ah il est là le 14. Il est devant moi. Je disais on a un thé blanc. Ça s'appelle le Tropical White. Et du coup c'est un thé blanc saveur non passion. En vrai ça peut être une dinguerie. Trop hâte de le goûter. C'est vrai que moi pour le thé je suis souvent thé vert ou thé noir. Mais ça fait du bien de temps en temps pouvoir goûter d'autres types de thé. Comme le thé blanc. Et voilà cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu dans vos calendriers de l'avant. Et moi je vous dis à demain pour ouvrir une nouvelle case. Je vous dis à demain pour ouvrir une nouvelle case. Je vous dis à demain pour ouvrir une nouvelle case.